... Bonsoir. Merci. Je suis très content de vous voir, vous savez, parce que la télé, c'est génial, mais même si on a un million de téléspectateurs, c'est très frustrant parce qu'on ne voit pas les gens, on parle qu'il y a des caméras, et que le magazine de la santé, c'est une émission qui est passionnante. Vous regardez le magazine de la santé ? Oui. C'est tout ? Je vais peut-être reposer la question. Vous n'êtes pas encore chaud. Il y en a qui regardent le magazine de la santé ? Oui. Vous voyez quand vous voulez. Je suis ravi de vous voir. Alors, on est ici à Bastia, dans une des villes étapes d'un Tour de France qu'on fait depuis un an maintenant. C'est la dixième ville. Et ce Tour de France a pour but de vous apporter de l'information santé, gratuitement. On va en parler tout à l'heure. Et si on a décidé d'organiser ce Tour de France, c'est parce que vous savez qu'il y a de plus en plus de Français, malheureusement, qui renoncent à des soins pour des raisons financières, le plus souvent. On sait aussi que les experts sont de plus en plus difficiles à consulter. Les rendez-vous, les délais pour les rendez-vous sont très longs. On ne sait pas toujours à qui s'adresser, selon le problème de santé que l'on peut avoir. Et l'idée de notre Tour de France et de ces conférences, c'est justement de vous apporter les experts ici. Vous allez en avoir ce soir. Et de vous aider à mieux comprendre des problèmes de santé qui peuvent vous concerner directement ou pas. Cette conférence, je n'aime pas tellement ce mot conférence, d'ailleurs, parce qu'une conférence, c'est quand quelqu'un est sur scène et va vous donner la bonne parole. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, même si je suis parisien, il n'est pas question de descendre la bonne parole médicale de la capitale. Il y a d'excellents médecins dans toute la France, d'excellents spécialistes, et vous en aurez la preuve ce soir. Nous venons ici pour faire une conférence qui est interactive. Donc, vous voyez qu'il y a une première moitié qui sera un peu plus didactique. On va essayer de vous expliquer un petit peu, puisque ce soir, le thème, c'est la diction, ce qu'est l'addiction. Et puis, dans une deuxième partie, c'est vous qui poserez des questions et on y répondra ici. C'est le Tour de France. Il est toujours en partenariat avec la ville qui nous reçoit. Ce soir, Bastia, et je vais demander au maire de Bastia-Emile-Zoucarelle, où il est, il est là, de venir me rejoindre. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Merci. Merci de nous recevoir. Il est vraiment très fort. Je suis très heureux d'être accueilli par lui sur la scène de Pierre de Bastia. Je suis très fier que Bastia vous accueille, comme il vous accueille, avec le nom de la ville ce soir, et qui montre que dans notre ville, alors, vous êtes connus, mais ça, c'est pas une surprise, mais qu'il y a un public qui s'intéresse, qui s'intéresse à sa santé, et qui pense qu'il va retirer quelque chose. On peut laisser un débat, on peut laisser une conférence, une confrontation guidée. C'est une séance d'information très puissante, et je voulais vous en remercier. Vous lisez gratuit, d'accord ? On apprécie. On apprécie les cadeaux. Vous voyez, on est nombreux. Les cadeaux, ce sont les gens qui sont là ce soir. On va apprécier. Je suis certain que tout ça va beaucoup nous intéresser. Je ne vous ai pas donné quelques plaisanteries sur un certain nombre d'addictions, y compris celles qu'on me prétendent. J'étais un peu, mais... Addiction au pouvoir. Mais c'est tout pour, on peut guérir. On peut guérir les addictions. Ah ben non, mais vous n'avez rien trouvé, vous êtes encore maire de Bastia, pendant encore dix mois. Donc je sais que vous avez annoncé que vous me... Le sevrage peut être très difficile, mais... Non, mais le sevrage, c'est dans dix mois, vous y pensez ? Qu'est-ce que vous y pensez ? Alors, ça fait 24 ans que vous êtes maire de Bastia ? Oui, je... Bon. Oui, je... Non, mais c'est bien. Mais bon, vous auriez pu continuer. Il y a 24 ans, maire de Bastia, avec... C'est de jeunesse, 24 ans. Non, non, je sais, monsieur le maire. Je ne parlerai pas de votre âge. Mais quand même, quand on s'arrête, comme ça va être le cas dans dix mois, d'abord, est-ce qu'il y a une sorte d'addiction ? Je ne vais pas dire au pouvoir, parce que c'est péjoratif, mais une addiction à la gestion d'une ville avec toutes les activités que ça peut représenter ? Non, il peut y avoir une addiction à une ville. Et là, vous avez une addiction à Bastia ? Genre, les vrais jambes, comme on dit, on peut avoir une addiction au Bastia. J'ai une forte addiction au Bastia. Mais c'est comme toutes les addictions, on peut quelquefois trouver des billets moins bossifs. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant dix mois ? Continuer à travailler, mais à la manière. D'accord. Toujours avec les Bastia. Toujours avec les Bastia. Toujours avec les Bastia. Oui, en fait, il a commencé sa campagne. Il y a 48 heures, il vous annonçait dans toutes les boîtes aux lettres de Bastia qu'il ne se représente pas en prépaque, mais là, il dit que je suis accro, quand même, un petit peu. Moi, c'est le contraire. Je pense qu'on peut travailler pour sa vie d'une façon, c'est bien. En tout cas. Et puis, il est bien, surtout. Merci beaucoup, en tout cas, de nous recevoir. Et merci pour votre dévouement en cette course. Merci. Merci à vous, M. le maire. Je vais vous reprendre le micro. Je vais le donner à M. Patti. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit, cette soirée est gratuite, mais vous le savez par définition, pour que quelque chose soit gratuit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est le grand principe. Et pour ça, nous avons un partenaire, qui est la Mutuelle Générale, que vous voyez, qui nous suit depuis la première conférence. Et je demande à Marianne de Sidrac, directrice de la gestion, à la Mutuelle Générale, de bien vouloir venir me rejoindre. Merci, Marianne. Un petit mot. Un petit mot. Je vous promets qu'après moi, les discours, c'est fini. Donc, je représente ce soir, accompagné de notre président, Laurent Ferrari, ici présent, la Mutuelle Générale. Alors, un mot pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. Nous sommes la troisième Mutuelle française et nous protégeons 1,3 million de personnes. Au-delà du remboursement des frais de santé, nous avons la volonté d'accompagner nos adhérents tout au long de leur vie et de les aider à préserver leur capital santé. C'est pourquoi l'initiative du docteur Simest nous a conquis depuis le démarrage et que nous accompagnons. Maintenant, nous sommes le principal partenaire du club Santé Débat depuis le début. Et donc, nous accompagnons Michel Simest dans ses rencontres avec le public. Juste, et devant le succès qui a été remporté par toutes ces manifestations, ce soir, nous avons décidé de retransmettre en direct cette conférence sur Internet, sur le site, donc, Club Santé Débat et sur le site également de la Mutuelle Générale. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un grand succès. On a eu 12 000 spectateurs en un an. Un énorme succès. Je vous l'ai dit, notre partenaire principal, c'est la Mutuelle Générale. D'autres partenaires nous ont rejoints. C'est le baptême ce soir pour Alain Afflelou, qui nous accompagne également. Et puis, pour France Bleu, vous avez dû, si vous écoutez cette station, entendre tous les messages depuis plusieurs jours qui accompagnent notre soirée France Bleu, qui relaie grandement l'information. Et on l'a dit pour la première fois, on est sur Internet et on peut assister à cette conférence. Et je salue ceux qui nous regardent actuellement sur Dailymotion. Alors, ce soir, on va parler d'un thème qui devient un véritable problème de santé publique, tellement il couvre de domaines. Il y a 20 ans, quand on parlait des buveurs excessifs, on disait alcooliques. Quand on évoquait les héroïnomanes, on parlait des toxicaux. Quand on osait parler de ceux qui pensaient qu'à la bagatelle, parce qu'on en parlera aussi, on disait obsédés. Il ne faut pas exagérer non plus. Finalement, aujourd'hui, on se met à tout regrouper plus simplement sous le terme d'addiction, parce qu'on sait maintenant que finalement, on va en parler, c'est un peu toujours le même type de circuit dans le cerveau qui se met en branle. En tout cas, il se passe des choses importantes. On va parler d'addiction à l'alcool, au tabac, au cannabis, à la cocaïne, au sexe, mais aussi, et ça, c'est nouveau depuis quelques années, l'addiction au portable, Internet, au réseau. Je vois que ça... Ça énerve, les gamins qui sont tout le temps comme ça, sur leur portable. Il n'y a pas que les gamins, vous verrez. Moi aussi. Et pour m'aider à répondre à vos questions, trois orateurs qui vont monter sur la scène, qui doivent avoir les mains moites. Ah, c'est flippant, hein ? Le docteur Catherine Moscardini, qui est addictologue à l'ANPA, qui est l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. Mettez-vous où vous voulez. Fabienne Gérard, qui est directrice de cette association à Bastia, qui s'occupe de l'aspect prévention, et qui est directrice du centre de soins. Et puis, le docteur Pierre Ducommin, qui est psychiatre à la clinique San Ornel, à Borde. Alors, j'ai appris... Enfin, je sais qu'en Corse, on ne prononce pas les i, on ne prononce pas les eaux, sauf que je suis parisien. Alors, quand je dis j'habite à Paris, si je dis j'habite à Paris, ça fait idiot. Donc, excusez-moi si je suis un peu pointu ce soir et que j'oublie de ne pas prononcer les i et les eaux. Alors, juste un mot. Le docteur Pierre Ducommin m'a dit qu'il venait avec une smalade infirmière. Elles sont là ? Oui, ils sont. Je ne les vois pas encore. Elles ne sont pas là, les infirmières ? Elles ne sont pas là. Enfin, on lui avait dit qu'elles viendraient. Ah, il y en a une. C'est ça que vous appelez la smalade. D'accord. Allez, non. Vous avez du succès. Vous êtes toute seule ? Non, mais vous êtes la seule à oser le dire. Voilà. D'accord. Vous aussi ? Ah, ben, on va... Voilà deux. Enfin, ce n'est pas énorme. Moi, j'ai plus de personnes qui sont venues. Alors, on va... Comment ? Plus fort que moi. Ben oui. Il faut faire de la télé, vous verrez. Alors, on va parler un peu statistiques. Je ne vais pas vous saouler avec les chiffres ce soir, mais quand même, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et vous allez voir apparaître déjà les statistiques sur l'addiction en général, avec ce qu'on appelle des conduites addictives, qu'on va définir, qui interviennent dans 30%, vous voyez, de la mortalité prématurée. C'est quand même énorme. Et on a la consommation de substances psychoactives. Alors là, c'est très large, qui concerne donc 100 000 décès évitables. On va peut-être commencer par définir ce qu'est une conduite addictive, parce que je disais qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé dans tout et n'importe quoi. Enfin, dès que vous passez plus de SMS par jour, on vous dit, mais tu es complètement addict à ton portable, mon pote. Donc, il y a une vraie définition de l'addiction. La notion d'addiction, elle est à relier avec la notion de perte de contrôle d'un usage, soit d'un usage d'une substance, soit d'un comportement. D'accord. Et on va revenir tout à l'heure sur les symptômes qui peuvent laisser penser qu'on est passé d'un usage à peu près plaisir à un excès qui peut nous faire tomber dans l'addiction. On va voir maintenant, vous le voyez derrière nous, les addictions qui arrivent dès le collège. Vous voyez qu'il y a des chiffres qui font peur. C'est devant vous, là, monsieur. Monsieur du commun ? Monsieur du commun, c'est devant vous, là. Vous voyez ça. OK. Sauf si ce n'est pas assez gros. Ce n'est pas très gros. Non, alors regardez derrière, parce que ce n'est pas le même, là. Vous n'en mettez, je demande à mon équipe là-bas, vous n'en mettez au retour, ce n'est pas le même derrière, ils vont être perdus. Alors, vous pouvez vous retourner maintenant, monsieur du commun. Alors, des chiffres qui font peur. Dans l'alcool, 7 collégiens sur 10 qui en ont bu. 83% des élèves de 3e ont bu de l'alcool. Oui, on est en France, mais quand même. 1 collégien sur 6 dit avoir connu au moins une ivresse alcoolique. Vous savez qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est le binge-drinking, qui est le fait de se saouler lors des soirées. En ce qui concerne le tabac, on a 14 ans pour la première cigarette. Ça, ça n'a pas dû bouger beaucoup, si ? Nous, ici, c'est plutôt 11 ou 12 ans. 11-12 ans. En Corse ? Oui, bien sûr. 11-12 ans, la première cigarette ? 11-12 ans, oui. Et pourquoi en Corse, plus qu'ailleurs ? Il faut savoir quand même qu'en Corse, le tabac est très accessible. Et déjà, le tabac est moins cher en Corse. Le tabac est 25 à 30% moins cher en Corse. On bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire qui date de 200 ans. C'est un décret impérial qui date de 1811. Donc, le tabac est très accessible, il est moins cher. Et on a aussi le record des débits de tabac en Corse. Ah, je ne vais pas être copain avec les buralistes, mais c'est un scandale que le... Alors, c'est un scandale. Il doit y avoir des raisons fiscales... Je ne vais pas m'étendre... Non, non, mais... Économique, ça fait la joie des buralistes. Économique, mais pourquoi cette différence avec le continent ? C'est un décret impérial, donc qui a été d'ailleurs... Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, les détails impériaux ? Donc, on ne peut pas y toucher jusqu'en 2015. En 2015, ça sera... Et vous pensez que le fait que le tabac soit moins cher en Corse que sur le continent joue dans le fait qu'on passe de 14 ans à 11 ans ici ? Parce qu'aussi, il y a beaucoup de fumeurs. C'est quand même la première cause de mortalité des cancers en Corse, le tabac. Donc, il y a beaucoup de fumeurs. Le modèle parental, voilà, c'est très accessible. Et le cannabis, en 2010, un collégien sur 10 l'a déjà exprimé. Ça, c'est une statistique nationale. Est-ce qu'en Corse, c'est pareil ? Ou là aussi, c'est plus accessible ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Alors, on va voir sur une vidéo maintenant comment ça se passe. Parce que finalement, on va essayer de simplifier un petit peu. Mais vous savez que dans le cerveau, il y a une sorte de circuit de la récompense. Et c'est ça qui est à l'origine de pas mal d'addictions. Donc, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle, vous allez regarder cette petite vidéo. Les cellules nerveuses et les substances impliquées dans la dépendance constituent le circuit de la récompense. Il est composé de deux zones qui communiquent entre elles, le noyau accubens et l'air tegmental ventral. C'est un peu compliqué, on va voir ça de plus près. Les neurones communiquent entre eux en s'envoyant des informations sous la forme d'un flux nerveux. L'influx passe le long de l'axone, le prolongement du neurone et il arrive à la jonction entre deux neurones, c'est la synapse. L'influx déclenche alors la production de dopamine, un messager chimique. Ce sont ces billes vertes que vous voyez. Elles font la navette entre le neurone qui émet l'information en bas et le neurone récepteur en haut. Celui-ci sélectionne les informations dont il a besoin, en l'occurrence, le message de bien-être. Voilà un exemple concret avec le plaisir de manger. On a d'abord faim, on mange, puis on a un sentiment de bien-être car la dopamine a été sécrétée au niveau du circuit de la récompense. Quand il s'agit d'une drogue, les choses se passent un peu différemment. Ces molécules de nicotine, par exemple, que vous voyez sous forme de billes roses, se fixent au niveau des neurones récepteurs. Elles empêchent ainsi la recapture de la dopamine qui va s'accumuler et le cerveau va baigner dans la dopamine. D'où les sensations de bien-être, d'euphorie, propre drogue. Voilà, donc le fonctionnement un petit peu simplifié, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Ce circuit de la récompense... Tout à fait, c'est un bon système, heureusement qu'on l'a. C'est sans doute celui qui nous a fait traverser les âges, qui nous a permis de survivre sur la mesure de l'évolution, en choisissant les meilleurs comportements. Et c'est celui qui nous donne aussi du plaisir. Tout à fait, oui. Tout à fait. Moi, entre autres. Entre autres. Alors, il y a des travaux qui ont été faits à Cambridge et qui montrent qu'il y aurait un caractère héréditaire à l'addiction. Docteur Moscardini, un enfant d'usager de drogue aurait huit fois plus de risque de développer lui-même une dépendance. Vous confirmez ? Oui, c'est quelque chose qu'on sait depuis déjà quand même pas mal de temps, qu'il y a une part d'hérédité dans l'addiction, mais en même temps, ce n'est pas suffisant en soi pour créer de la dépendance. Nous, on dit que l'addiction, c'est une maladie qui est biopsychosociale. Il y a une partie biologique et aussi une partie héréditaire, une partie d'ordre psychologique et sociale. C'est-à-dire que c'est la rencontre du produit, d'une situation et d'une personne. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut tomber dans l'addiction, mais je pense que la part génétique n'est qu'une part de l'addiction et que ce n'est pas non plus un frein aux soins par la suite. Oui, on n'est pas dans l'hérédité génétique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des maladies héréditaires qui sont transmises par des gènes qui sont eux-mêmes anormaux, là, ces gènes-là existent peut-être, le gène de l'addiction à l'alcool ou à d'autres choses. Alors, oui, il y a des gènes pour l'alcool, il y en a pour le tabac, par exemple, et il y en a pour les deux. Il semblerait qu'en Corse, on est plutôt le gène pour le tabac que pour l'alcool parce qu'on est surtout sur une population de fumeurs. Mais oui, il y a cette prédisposition, et puis après, il y a le vécu, il y a le modèle parental, mais le modèle des amis, il y a tout ça qui intervient aussi. Le corps, c'est génétiquement modifié. À la base, à la base. À la base, oui. Pour le tabac, il y a eu, il me semble, des évaluations de la part du génétique dans la dépendance, et elle était minoritaire versus les autres facteurs. D'accord. Les facteurs d'environnement sont prédominants. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Ah non, parce que je voulais prendre le micro. Ne vous dites pas, mais à chaque fois, vous prenez le micro. Le tabac qui est dans la salle dit que c'est une maladie d'imitation, le tabac. Alors, ce qui voudrait dire que si on n'a pas de parents et pas d'amis qui fument, on ne fumera pas. On a moins de risques. C'est une épidémie d'imitation, il dit exactement. Ah oui, il faut bien reprendre ses mots. Alors, on va en parler du tabac maintenant, avec là aussi des statistiques, puisque la France compte près de 16 millions de fumeurs, 32% des 15 à 19 ans. C'est la première cause de mortalité évitable. En France, il y a près de 70 000 décès par an. C'est Oscar Wilde qui disait que la cigarette, c'était l'archétique du plaisir. Parfait. Le tabac est responsable de... C'est exquis. On le fera après, si vous voulez bien. Il est bourré. C'est terrible. C'est exquis et cela laisse toujours insatisfait. Alors, cette addiction au tabac, on en est où dans les chiffres du tabagisme en France ? Parce qu'on sait que l'augmentation du prix du tabac fait diminuer la consommation. Apparemment pas en Corse, puisqu'on n'augmente pas le prix. Mais qu'en même temps, on n'augmente pas suffisamment. Et puis on nous dit, oui, mais les ados, ils fument moins. Mais non, finalement, ils fument toujours autant. Et puis ils fument parfois plus parce qu'ils ont des cigarettes au chocolat, etc. Pas les cigarettes au chocolat qu'on avait quand on était gamins, où on faisait semblant de fumer. C'est des cigarettes dans lesquelles il y a du tabac et un arôme au chocolat. Alors, on en est où du tabagisme des ados ? Ça baisse ou pas ? Non, ça ne baisse pas. Le souci, c'est que si on veut vraiment lutter efficacement contre le tabagisme, il faut simultanément développer les campagnes de prévention, développer les consultations en tabacologie, et augmenter en même temps le coût et interdire la publicité. Il faut le faire simultanément et pas ponctuellement. Le souci, on a bien vu, quand on met l'accent sur la prévention une année ou deux ans, le tabagisme diminue. Mais on n'est pas dans une politique de prévention en France, hélas. On est dans une politique curative de soins et de répression, et très peu dans la prévention. C'est toujours des actions très ponctuelles. Donc ça ne baisse pas. On a effectivement 70 000 morts. Il faut quand même que les spectateurs prennent conscience que ça tue un fumeur sur deux, ça tue un consommateur sur deux. Si aujourd'hui le tabac était inventé, il était créé, il serait interdit. Ce qui ne veut pas dire que celui qui n'est pas mort n'a pas des problèmes de santé. Non, 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 non. Mais ça tue quand même. Ça tue prématurément un fumeur sur deux, oui. Avant l'âge de 60, 65 ans. Après l'autre, il peut traîner des problèmes de santé quand même. Alors on va parler justement des moyens. Le tabac est responsable. Voilà. Vous connaissez la voix ? C'est Benoît Temenay. C'est terrible parce qu'il me remplace à la télé quand je n'y suis pas. Et j'essaye de m'éloigner un petit peu. Là, je suis à Bastia. Je suis un peu loin de Paris quand même. Et il veut quand même intervenir. Alors je ne lui demande pas. Voilà. Vous allez voir maintenant donc les conséquences sur la santé du tabac et du cannabis. Le tabac est responsable de 60 000 décès par an. Il agit à plusieurs niveaux. Il accélère le rythme cardiaque, augmente la tension artérielle et endommage les artères. Il y a donc deux fois plus de décès par infarctus du myocarde chez les fumeurs. Toutes les artères sont concernées, y compris celles du cerveau. Le tabac augmente donc le risque d'accident vasculaire cérébral. Il provoque des bronchites chroniques et favorise le cancer des poumons, tout comme les cancers du larynx, du pharynx, de l'osophage et de la langue. Et le cannabis ? Eh bien, le cannabis a les mêmes effets que le tabac avec un risque augmenté de cancer. Il provoque de l'anxiété, des troubles de la concentration et il augmente les risques de dépression et de psychose. Alors on va en parler du cannabis après, mais d'abord on va rester sur le tabac qui est quand même une des addictions les plus fréquentes dans notre pays. On va voir un schéma de la cigarette. Peut-être que vous pouvez vous retourner, vous verrez peut-être un petit peu mieux. C'est quelques-unes des 4000 substances chimiques contenues dans le tabac, dans une cigarette. La fumée. Dans la fumée. Mais c'est quand même, on a du mal à imaginer qu'on arrive à mettre tant de trucs dans un... Eh bien, c'est une véritable usine chimique. En fait, la cigarette, tant qu'elle n'est pas allumée, elle n'est pas dangereuse. C'est-à-dire que dès qu'on va l'allumer... Ah oui, c'est très heureusement pour les muralistes. Voilà, même si on fume même une feuille de laitue, on produit aussi des substances chimiques. Vous fumez des feuilles de laitue. Eh bien, ça reste entre nous. C'est des trucs coniques ? Oui, c'est pas mal. C'est un pétard à la liste. C'est bio. Un pétard Batavia. Oui, c'est... Mais vous savez, en Bavière, il y a des jeunes qui fument, qui se sont mis à fumer des hortensias. C'est véridique, hein ? Oui. Des hortensias. Alors, ça a un effet hallucinogène, comme le cannabis, c'est euphorisant. C'est extrêmement dangereux. On retrouve une substance, d'ailleurs, dans les fleurs d'hortensias, un acide qui est utilisé dans les chambres à gaz. Et la laitue ? La laitue, écoutez, je me porte bien. J'ai pas encore d'effet secondaire. Vous êtes pas addicte ? Je pense pas. D'accord. J'arrête quand je veux. Ah, c'est sympa. Un joint de sucrine, vous imaginez ? Qu'est-ce qui rend addict là-dedans ? Déjà, le principal composant, c'est la nicotine. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres produits qui vont ajouter, comme par exemple, l'ammoniaque, qui va accélérer l'addiction, la dépendance, et qui va renforcer l'addiction. Alors, quand on est addict au tabac et qu'on s'arrête de fumer, tous ceux qui ont arrêté de fumer savent qu'on ressent quand même quelques symptômes, que vous allez voir apparaître, des symptômes de manque. Donc, on voit là quelques-uns qui sont bien connus. Pourquoi on devient dépressif quand on... Je vais m'adresser au psy, quand on arrête de fumer. Parce que malheureusement, la cigarette, une petite action antidépressive, et donc, à l'arrêt, on perd ce bénéfice. La cigarette, c'est un stimulant. Ça agit sur certains neurotransmetteurs, certaines substances chimiques au sein du cerveau. Et donc, l'arrêt de la cigarette entraîne la perte de cette action. D'accord. Ça ne dure pas longtemps. L'effet dépressif de l'arrêt de la cigarette, il faut savoir que c'est surtout le deuxième mois et qu'avec le temps, ça a tendance à disparaître assez vite. Mais des fois, ça peut être une dépression qui est masquée par la cigarette aussi. Et surtout chez des très gros fumeurs. Et qui apparaît au moment où on arrête la cigarette. Quand on était dépressif, le tabac masqué, on arrête, on reste dépressif. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter de fumer à cause de l'humeur dépressive, parce que c'est un petit passage. Ce n'est pas quelque chose de phénoménal. Et les troubles du sommeil ? Les troubles du sommeil, ce n'est pas non plus quelque chose d'important. La cigarette empêche de dormir. De toute façon, c'est la nicotine, maintient l'éveil. Et les troubles du sommeil, au moment de l'arrêt, peuvent être dus aussi au traitement, parce que tous les traitements qu'on donne pour arrêter de fumer peuvent perturber le sommeil. Quand on veut s'arrêter de fumer, il faut forcément passer le test qu'on va voir apparaître, qui peut être d'ailleurs, c'est le test de Fagerström, qui peut être simplifié et proposé par le médecin généraliste. C'est ça ? Ce n'est pas obligatoire de le passer, mais c'est bien, parce que ça permet de connaître la dépendance physique. D'accord. Donc, vous le voyez là. Alors, il y a quelques questions. Le matin, combien de temps après être réveillé, vous fumez votre cigarette ? Est-ce qu'il est difficile de vous abonner à fumer dans les endroits interdits ? Et on va faire... Ça, c'est le simplifié. Ça, c'est le test de Fagerström qu'on peut passer de façon assez simple. Et en fonction du degré de dépendance à la nicotine, le traitement sera différent. Quand le test de Fagerström donne un score très bas, on n'a pas forcément besoin de prendre de la nicotine pour arrêter. Très bas, c'est quoi ? 0 à 2 ? Voilà. Jusqu'à 4 ? Même jusqu'à 4, on n'a pas forcément besoin de prendre de la nicotine. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain ? On peut s'arrêter, mais généralement, c'est qu'on a une dépendance psychologique et on a besoin souvent d'une aide pour arrêter. Mais ce n'est pas la nicotine qui est primordiale. À partir de 5, là, il faut quand même penser à prendre des substituts. Alors, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment. L'arrêt du tabac, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'individuel. Et ça change, la façon de procéder, elle change pour tout le monde, d'une personne à l'autre. D'une manière générale, c'est mieux de prendre des substituts pour arrêter parce que ça permet de faire un sevrage qui est en douceur, on dira, de ne pas être irritable, de ne pas avoir tous les symptômes de manque justement à la nicotine. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui arrêtent du jour au lendemain sans rien. Ils prennent 10 kg, mais bon, ils ont arrêté quand même. Le sevrage plus souple, plus facile avec de la nicotine, ça évite aussi souvent la prise de poids. Et ça permet de ne pas envoyer bouler son voisin, de rester émable. C'est qui est mieux. Oui. La cigarette électronique, il y en a combien parmi vous qui ont essayé ou qui l'apprennent ? Tiens, vous levez le doigt. Ce n'est pas grave, on ne va pas vous engueuler. Il dénonce. Elle, je l'ai vue. Non, pas plus que ça ? Il y en a combien qui fument ? Ah oui. Et vous n'avez pas essayé la cigarette électronique ? Ben non, remarquez si vous fumez. Je suis con. Alors, cette cigarette électronique pose question, vous le savez, puisque Marisol Touraine, ministre de la Santé, a demandé un rapport parce qu'on ne sait pas très bien, finalement, si c'est si inoffensif que ça. On a du propylène glycol à l'intérieur, il y en a qui contiennent de la nicotine. Enfin, c'est assez flou. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui de cette cigarette électronique qui donne à la fois bonne conscience à ceux qui arrêtent de fumer, qui leur permet d'avoir le geste, mais en même temps, on dit qu'il faut aussi réussir à se détacher du geste. Or, si on vapote, c'est le terme, on continue à avoir le geste, vous en pensez quoi, vous ? C'est... Alors, il faut le voir à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau médical, il n'y a aucune information qui dise qu'on peut arrêter. Il n'y a aucune étude qui est faite par rapport à la cigarette électronique, par rapport à sa nocivité. Ce qu'on reproche à la cigarette électronique, c'est qu'on ne sait pas trop dans quelles conditions elles sont fabriquées, où elles sont fabriquées, quels sont les excipients qu'il y a à l'intérieur. En particulier, on parle du propylène glycol dans certaines cigarettes électroniques qui seraient neurotoxiques. Ça, c'est le point de vue officiel parce que c'est sûr qu'on est obligé de prendre énormément de précautions face à un nouveau produit dont on ne sait pas trop comment il est fabriqué. Après, officieusement, puisqu'officiellement, ce n'est pas du tout admis, officieusement, malgré tout, ça aide des personnes arrêtées. Il y a des gens qui arrêtent avec la cigarette électronique ou en complément avec la cigarette électronique. Il faut savoir quand même que sur les peu d'études qui ont été faites, ça provoque un petit bronchospasme, c'est-à-dire que pour les asthmatiques, ce n'est pas forcément trop bon ou les gens qui sont en insuffisance respiratoire. Le tabac non plus. Mais le tabac, c'est plutôt bronchodilatateur. Donc les asthmatiques, au début, ils ne ressentent pas... C'est le traitement de l'asthme, c'est le tabac. Voilà. Non. Je comprends qu'en Corse, vous fumiez plus qu'ailleurs. C'est parce que si les médecins ont ce genre de discours, à chaque asthmatique, on peut se faire un paquet de clubs par jour. Ça, c'est au début parce qu'à moyen terme, ça provoque de la bronchite chronique et donc ça a l'effet inverse. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Non, mais ceci dit, moi, ça m'arrive d'accompagner des patients qui ont choisi d'arrêter avec la cigarette électronique. Ce n'est pas moi qui vais la proposer spécialement. Et c'est vrai que les gens qui réussissent à arrêter, petit à petit, ils espacent la prise de cigarette électronique. Voilà. Il va pas de moins en moins. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas en faire la promotion pour les personnes qui ne fument pas. Oui, c'est ça aussi. C'est sympa de fumer. Ça fait assez 19e en plus avec le truc, ça fait pour cigarette. On va passer au cannabis maintenant, qui est un vrai, vrai, vrai gros problème avec les jeunes. Je vois qu'on est à peu près tous de la même génération. Moi, quand j'étais gamin au lycée, on ne m'a jamais proposé de cannabis, jamais d'herbe, jamais tout ça. Je ne sais pas si à vous, vous le saviez. Moi, l'herbe, elle était sur le gazon et on ne m'en proposait pas d'en fumer. Là, vous voyez aujourd'hui les statistiques. 40 % des 15-16 ans disent avoir déjà fumé du cannabis au moins une fois. 33 % des adultes de 18 à 64 ans. Pendant des années, on a dit, bon, le cannabis, c'est... Alors, je vais énerver les addictologues, j'aime bien. C'est une drogue douce parce qu'on ne va pas passer aux drogues dures que sont l'héroïne, la cocaïne, etc. Aujourd'hui, plus personne ne veut parler de drogue douce parce que l'expression est complètement fausse. Le cannabis, aujourd'hui, inquiète beaucoup les parents. Fabienne Gérard, vous qui travaillez dans une association, on fait de la prévention et on aide aussi ceux qui sont addicts, on a des raisons de s'inquiéter ou on dramatise trop aujourd'hui la consommation de cannabis. Je suis peut-être choquée mais je pense qu'on dramatise beaucoup. C'est vrai que quand les enfants sortent, enfin, les ados sortent, font des soirées, les parents vont toujours mettre en garde leurs enfants sur la consommation de drogues illicites. Il faut quand même savoir que le produit le plus accessible et le plus consommé, c'est l'alcool. Donc, c'est vrai que l'alcool est socialement mieux intégré, mieux accepté parce qu'il fait partie de notre culture. N'empêche, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui travaillent à l'hôpital, mais tous les week-ends aux urgences, il y a des jeunes qui arrivent en coma éthylique. Donc, on fait rarement une overdose, une overdose de cannabis, mais on voit des jeunes arriver en coma éthylique. Donc, je pense qu'on dramatise beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que disait le docteur Moscardini, c'est un contexte, c'est un comportement, c'est ça en fait. Ce n'est pas le produit en lui-même qui nous inquiète, c'est l'utilisation que je fais du produit et pourquoi je l'utilise. C'est vrai que les jeunes, il ne faut pas se lèvrer, on est passé aussi par ce stade, on veut s'intégrer à un groupe, on veut faire comme les grands, on veut se mettre en danger, on veut se désinhiber, on est timide, on n'ose pas aborder une fille, donc du coup, on va boire un coup et on va fumer. Par contre, aussi ce qu'on a vu nous au niveau des pratiques de consommation chez les jeunes, c'est les polyconsommations. Souvent le... Caramise, tabac, alcool. Voilà. Qu'est-ce qui doit inquiéter ? Alors ici, il y a des parents, il y a des grands-parents qui ont des ados dans la famille, on sait, on ne sait pas, mais on se doute que parfois dans les soirées, ils se prennent un petit pétard de temps en temps. Admettons qu'on dédramatise en se disant que ce n'est pas si grave. À partir de quand on s'inquiète ? À partir du moment où la consommation est régulière et où elle a des conséquences négatives sur la vie sociale et personnelle des jeunes. Moins d'amis, un repli sur soi, un fléchissement des résultats scolaires, ce genre de problématiques. D'accord. Et est-ce que les parents, parce qu'il est rare que les ados... On peut avoir des ados qui ont des problèmes scolaires. On peut avoir des ados qui n'ont pas beaucoup d'amis parce qu'ils sont timides. Ce n'est pas pour ça qu'ils fument 25 juin par jour. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des signes physiques ? C'est une question qu'on a reçue souvent au magazine de la santé. Est-ce qu'en regardant les pupilles de mes ados, je peux voir qu'elles sont dilatées ou machin, pouvant laisser penser qu'eux ? C'est plutôt subjectif, comme c'est possible, mais difficile à repérer. Oui, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que si les pupilles sont très dilatées chez un adolescent, on peut penser que, si on a des doutes, qu'il a pu fumer peu de temps avant ? Ça peut être un indice ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, ce n'est pas ça qui est... Ce n'est pas ce genre de signe. Je pense que c'est... Les choses qu'il faut repérer, c'est plutôt le désintéressement de l'ado, le repli sur soi, le fait de s'enfermer dans sa chambre ou d'être... C'est plutôt des choses comme ça. Le désintéressement au niveau scolaire, il n'y a pas de signe physique immédiat qui va dire qu'il fume du cannabis spécifiquement. Ce n'est pas... D'accord. Alors, le problème, c'est toujours la même chose. Quand on a un alcoolo dépendant dans son entourage, c'est de lui faire prendre conscience qu'il a l'alcoolo dépendant. Un fumeur, en général, ce n'est pas très difficile de lui faire prendre conscience qu'il fume. Un ado ou un jeune qui fumerait trop de cannabis et qui pourrait tomber ou qui est dans l'addiction, le problème des parents ou des grands-parents, c'est d'en parler avec lui. Souvent, les ados refusent, mais c'est le principe de l'adolescence. Donc, comment on fait ? Déjà, il y a l'aspect légal. Je veux dire, c'est simple. Il faut aussi rappeler, faire un petit rappel à la loi. C'est vrai que, pour l'instant, encore aujourd'hui, le cannabis est une drogue illicite. Donc, on risque la prison. Donc, en théorie, c'est vrai qu'on voit rarement des ados allés en prison parce qu'ils ont fumé des joints. Mais si on constate ça, et c'est ce qu'on conseille souvent aux parents puisqu'on accueille aussi les parents, ce n'est pas demander combien tu as fumé, c'est demander pourquoi, qu'est-ce que tu recherches dans le cannabis, pourquoi tu as besoin de ça pour te sentir mieux. Voilà, c'est... Et s'il vous répond, comme c'est souvent le cas, ça me déstresse. Oui. On va peut-être trouver d'autres moyens. Pourquoi tu es stressée, alors ? Qu'est-ce qui stresse ? C'est tes études, ça se passe mal ? C'est vrai que les gamins qui fument régulièrement, ce n'est pas forcément des gamins... Alors, on va fumer en milieu festif, donc voilà, pour se désinhiber. Mais un gamin qui va fumer régulièrement plusieurs joints par jour, on peut se poser des questions. Alors, est-ce que ça se passe bien à la maison, avec l'ambiance à la maison ? Est-ce que ça se passe bien à l'école ? Donc, il faut vraiment avoir ce discours rassurant avec l'enfant. Ça, c'est dans le cas où ça ne se passe pas bien et où on a une excuse. Mais étant donné que le cannabis, quand on fume un pétard, on est déstressé et que tous ceux qui ont passé le bac ou des concours ou des examens ont été stressés et chacun avait sa méthode pour se déstresser, il y en a qui vont faire du sport, il y en a d'autres qui boivent un petit verre avant l'examen parce que ça les détend, et que l'ado vous répond, ben oui, mais moi, c'est mon moyen à moi de me déstresser avant un examen ou avant un concours et ça me permet d'être plus efficace. Compliqué, qu'est-ce qu'on lui répond ? Quand il en est à fumer du cannabis pour se déstresser avant un concours, avant des examens, c'est qu'il est déjà un consommateur régulier de cannabis. Donc, le problème, il est de ne pas rompre le dialogue avec l'adolescent. C'est souvent des moments où l'adolescent se replie, parle moins avec les parents, tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. mais on peut quand même répondre une vérité, c'est que ça ne favorise pas la mémoire. Quand on va passer un examen, c'est... Alors, il y a peut-être justement des arguments que vous pourriez utiliser si vous avez le cas chez vous, puisqu'il y a des études qui ont montré que le cannabis était ce qu'on appelle neurotoxique, c'est-à-dire qu'il était très mauvais pour les neurones. Et je peux même vous donner des chiffres, puisque fumer régulièrement du cannabis dès l'adolescence provoquerait une diminution des capacités intellectuelles à l'âge adulte. C'est une étude américaine qui a montré ça. À 38 ans, les personnes qui ont consommé du cannabis régulièrement à l'adolescence ont perdu jusqu'à 8 points de quotient intellectuel, de QI, par rapport aux personnes qui n'avaient jamais fumé. Les effets sont durables parce que les résultats montrent que chez les ados qui ont arrêté de fumer du cannabis, les capacités intellectuelles n'ont pas toujours été complètement récupérées. Et enfin, l'âge de début de la consommation est important puisque d'après des données présentées chez un adulte qui aurait commencé à avoir une consommation régulière à l'âge adulte et non pas à l'adolescence, les effets sur le quotient intellectuel n'ont pas été observés. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut commencer à fumer des pétards à 40 ou 50 ans. Mais là, c'est peut-être un argument qu'on peut utiliser vis-à-vis des ados en leur expliquant que le cannabis leur fusille les neurones et que finalement, ce côté déstressant avant un examen est délétère, mais pour la suite. En réalité, les risques sur la santé, quand on en parle, ça ne marche pas trop fort. C'est comme vous le dites, ne fument pas tant qu'un cancer du poumon à 60 ans, ils s'en foutent. Ça ne marche pas trop fort parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, pour eux, ça ne va pas être ça et qu'ils vont passer au travers. Il vaut mieux essayer de voir à quoi ça leur sert et éventuellement les avantages qu'ils pourraient avoir à arrêter de fumer. Parce que si on reste sur les maladies, sur leur faire peur, ils n'ont pas peur à cet âge-là. Ils ne se projettent pas. La prévention, on n'axe jamais nos messages en termes de santé. Voilà ce qu'on disait, si on leur demande de se projeter en termes de santé, tu vas avoir un cancer, tu vas avoir une maladie. Les jeunes, ils vivent au moment T, je dirais à l'instant, donc ils ne se projettent pas. Mais on n'est pas dans la projection complète là. On est dans le moment T parce que quand vous dites qu'à chaque bouffée de cannabis, il fusille des neurones, c'est au moment où il fume. Si vous lui dites tu fumes du tabac et progressivement tes cellules vont se transformer dans les 10, 20, 30, 40 ans qui viennent en cancer, c'est différent. Là, il y a un vrai effet immédiat, non ? Oui, mais il ne le sent pas comme ça parce que lui, il se sent vachement bien quand il fume. Donc, ça reste abstrait. Il ne le sent pas comme quelque chose de réel. Ça reste quelque chose de complètement abstrait. Il vaut mieux axer sur comment ça se passe, comment il se sent d'une manière générale et éventuellement ce qu'il peut obtenir d'un sevrage. Et la consommation en Corse par rapport au continent, en matière de cannabis, c'est pas pire ? On n'a pas de chiffres, mais je pense que... Alors que c'est plus simple. D'ailleurs... C'est la loi du silence sur le cannabis ? Oui, ne demandez aucun chiffre parce qu'on n'a pas de chiffres. D'accord. L'omerta cannabinoïde. D'accord. Vous fumez beaucoup en Corse ? On ne sait pas. Très bien. La myrte, peut-être on s'en aura un peu plus. On va parler de l'alcool maintenant. Donc, vous voyez dans quel état ça peut vous mettre. Pas seulement sur l'île de beauté. Quelques statistiques. Bon. Il n'est pas question de dire ce soir qu'il ne faut pas toucher à l'alcool, qu'il ne faut pas boire un verre. De toute façon, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, c'est impossible et puis on n'a pas envie. Et puis un bon verre de vin... Regardez. Il suffit de reparler d'alcool pour qu'elle s'assouille. Un bon verre de vin, c'est quand même très, très agréable. Sauf qu'il y a 5 millions de personnes qui sont en difficulté avec l'alcool et 1,5 à 2 millions qui sont vraiment complètement alcoolo-dépendants. On va passer sur les conséquences. Vous allez voir les conséquences sur la santé de l'alcool qui ne sont pas uniquement des conséquences de l'ivresse immédiate. Le cancer, on sait un peu moins que le tabac. Il y a des risques de cancer de la bouche, de l'ésophage, tout ça. Les maladies cardiovasculaires, vous le savez, le foie, c'est évident. Et également les maladies du système nerveux. Alors, on ne va pas revenir sur la consommation, mais à partir de quand, là aussi, on doit se poser la question pour soi ou pour un proche. est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'addiction à l'alcool ? Alors, c'est toujours la notion de perte de contrôle. Ce n'est pas forcément quotidien, ce n'est pas forcément, ça peut être même une fois par semaine ou deux fois par semaine ou même une fois tous les 15 jours. C'est la notion de perte de contrôle récurrente. On peut perdre le contrôle de la consommation de temps en temps, une ivresse, une consommation à risque, mais ce n'est pas forcément problématique. Par contre, si la perte de contrôle revient de façon récurrente, c'est-à-dire qu'on perd la liberté par rapport à l'alcool, on ne peut pas arrêter avant une certaine dose d'alcool, là on peut commencer à se poser des questions. Ça c'est pour la dépendance d'ordre plutôt psychologique. Mais ça peut être aussi le fait que chaque jour on n'arrive pas à boire un peu moins qu'une certaine dose. On commence à se poser des questions à partir de... Alors, la dépendance et l'usage ce n'est pas les mêmes doses. C'est-à-dire que pour la dépendance on se pose des questions si on n'arrive pas à boire moins de 5 verres en une fois. Mais ce n'est pas parce qu'on a bu 5 verres chaque fois. Moins de 5 verres on peut se poser des questions sur est-ce qu'il n'y a pas une petite dépendance. Quand vous dites occasion ça peut être... Une soirée, un déjeuner. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on boit 7 verres qu'on est dépendant. C'est... Voilà. On peut se poser la question. C'est tout. Mais c'est... On parle de dépendance quand vraiment il y a une notion de perte de contrôle. Et après, plus elle est importante et plus elle peut avoir un impact sur la vie. Diminuer toutes sortes d'activités parce qu'on a consommé ou parce qu'on va consommer. ça c'est autre chose. Mais dès le moment où il y a cette perte de contrôle de la consommation qui revient de façon récurrente... Ici par exemple on a besoin je ne sais pas on rentre chez soi le soir on a besoin de son petit verre de whisky ou de sa bière tous les soirs parce que sinon voilà on n'est pas on n'est pas bien on n'est pas bien. On en a besoin quoi. Est-ce qu'il faut se poser des questions ? Je parle pour moi parce que j'aime bien une petite bière le soir en rentrant je commence à me demander. Ça ne vous dérange pas si je consulte ? Voilà on pourrait on pourrait déjà commencer la consultation là je crois. Je m'allonge. Non c'est de l'usage à part ça peut devenir une petite dépendance ça nous est arrivé de voir des gens qui venaient consulter parce qu'ils avaient une petite dépendance sur quelques verres en général à une certaine heure de la journée et qu'ils n'arrivaient pas à s'en défaire. Mais bon en général ce genre de soucis c'est lié souvent à des phénomènes particuliers et on les règle assez facilement. Ça c'est de l'usage l'usage d'alcool c'est la consommation soit épisodique de façon modérée soit quotidienne de façon modérée. On est dans l'usage a priori. Par rapport au risque de maladie l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé a fixé un seuil à ne pas dépasser donc on parle de trois verres alors quand je dis trois verres c'est les verres standards pas les verres qu'on se sert chez nous c'est les verres standards les verres du micro vous avez vu on devance vos pensées le seul truc on n'avait pas de laitue c'est le seul truc on a été battu là dessus c'est la première fois qu'on m'en parle mais je le saurai pour les prochaines ça vous rappellerait de nous voilà donc c'est pas plus de trois verres par jour pour un homme et pas plus de deux verres par jour pour une femme ou 21 verres par semaine pour un homme ou 14 verres par semaine pour une femme il faut un carnet à chaque fois qu'on prend un verre voilà donc c'est les seuils qui ont été fixés par l'OMS si on dépasse ce seuil on prend des risques pour sa santé donc de maladies etc mais c'est c'est des seuils qui passent régulièrement ouais non mais j'avais vu ça mais franchement c'est pas facile à comprendre alors attention le verre ça dépend le verre de whisky le verre de bière moi j'ai appris c'est des verres servis au bar c'est à dire que quand vous allez dans un bar en général on vous sert 10 grammes d'alcool pur par verre je vais pas dans un bar et que je vais chez moi ou chez des copains voilà moi je savais pas qu'au début quand on m'a montré ça je savais pas qu'un demi de bière c'était l'équivalent par exemple d'un petit ballon de rouge beaucoup de monde beaucoup de monde ne le sait pas donc ça veut dire que pour savoir connaître sa consommation je rigolais tout à l'heure mais il faut vraiment y aller avec son petit carnet et puis noter noter un petit bar à chaque fois qu'on boit un verre non 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 la consommation de toute façon comment dire on sait que très vite on tombe dans une consommation à risque et plus on fait des études et plus on sait que le fait de boire régulièrement même deux verres par jour ça peut être problématique pour la santé mais c'est sûr qu'il y a quand même il y a des études récemment qui ont montré que oui on commence à avoir des risques au niveau cancérologique à partir de 2 verres donc plus ça va plus on diminue et bon à un moment donné le risque zéro ça n'existe pas on a tous des risques de cancer on va démoraliser tout le monde je pense à commencer par moi en fait il ne faut pas regarder comme ça il faut simplement regarder que si on boit un peu trop tous les jours c'est à dire qu'on commence à avoir des des signes liés à l'alcool au niveau des analyses de sang ou des choses comme ça là ça peut on peut se poser des questions si on boit 2 verres le midi 2 verres le soir régulièrement c'est quand même une consommation qui est un peu trop importante mais après on ne va pas contrôler chaque verre qu'on boit et mesurer qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'on ne s'en sort plus la dépendance c'est autre chose la dépendance c'est vraiment la notion de perte de contrôle et là c'est beaucoup plus quand je disais à partir de 5 on se pose la question en général c'est 10, 15, 20, 40 et il faut aller voir qui ? un addictologue ? un psy ? il faut aller voir son médecin généraliste ? tout le monde tout le monde les deux mon capitaine les trois ouais mais enfin quand même c'est pas ça dépend de la problématique des personnes non mais par exemple on sent qu'on n'est pas bien avec l'alcool on est un peu borderline où notre femme ou notre proche nous dit tu sais tu devrais peut-être consulter parce que t'es pas bien qu'est-ce qu'on fait ? on tape sur les pages jaunes psychiatres tous les psychiatres sont capables de traiter on commence par le médecin général d'abord par le généraliste qui va donner le conseil en première intention d'accord et eux sont bien formés justement à la gestion de en théorie oui non les généralistes ils abordent bien le problème enfin moi je trouve qu'ici on m'a dit paye-garde tu fais une conférence en Corse il y a des trucs dont tu vas pas pouvoir parler non les généralistes ici en tout cas ils sont bien impliqués dans ce genre de problème et dans les addictions et ils font un bon relais et en général bon après c'est eux qui nous orientent souvent des patients quand ils pensent qu'il y a besoin de suivi plus poussé mais ils sont bien impliqués je voulais revenir sur une problématique qu'on n'a pas abordée au niveau de l'alcool on a vu des chiffres impressionnants sur les diapos mais c'est un petit peu en trompe l'oeil parce qu'en fait la consommation d'alcool étant globalement en baisse par contre ce qui est en augmentation et qui est problématique c'est les consommations massives et aiguës d'alcool ce qu'on appelle le binge-winkling c'est des consommations qui sont principalement le fait des jeunes où on essaie de s'alcooliser de manière la plus rapide possible sachant que l'alcool est un produit très neurotoxique c'est-à-dire qui attaque directement le cerveau ce type de consommation entraîne particulièrement des dégâts c'est un phénomène qui monte c'est pas juste la cuite que tout le monde a pu avoir un jour dans sa jeunesse c'est que là c'est des cuites répétées et surtout c'est un phénomène en augmentation et en particulier chez les filles ouais ouais vous me regardez pas comme ça c'est les filles c'est les filles qui entraînent les garçons je me sens pas concernée non non parce que vous disiez tout à l'heure c'est parce qu'on moi j'ai de la chance je supporte pas l'alcool en fait au bout d'un verre j'ai envie de dormir donc j'ai beaucoup de chance je pense c'est sympa pour le mec qui vous invite à un dîner romantique avec une coupe de champagne je vais lui sortir une bonne bouteille non 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 je suis pas drôle du tout moi quand je bois vous êtes pas drôle ? non non je dors si vous êtes sympa continuez à boire de l'eau je dors ne vous endormez pas la cocaïne pour l'évoquer rapidement là aussi je préfère le vieux mais il y a 20 ans 30 ans 40 ans c'était une drogue qui était consommée uniquement par le showbiz par les présentateurs à la télé et ben non je n'y ai pas touché pas beaucoup non pas du tout pas du tout il y a les journalistes là ils vont 6 mai se fait son coming out il est cocaïnoman au dernier degré ça devient de plus en plus accessible il y a de plus en plus de jeunes qui parce que 5 à 6% des 13 de 13 à 18 ans consommerait de manière régulière c'est quand même pas le gramme de cocaïne c'est quand même pas le paquet de cigarettes il faut quand même se le payer même si c'est beaucoup moins cher qu'avant 60 euros le gramme entre 60 euros et 80 euros le gramme voilà mais avec un gramme on se fait combien de rails parce que les principes c'est les rails et qu'on se dit ça dépend de la longueur du rail je ne sais pas un rail Paris-Lyon 2-3 rails 2-3 rails vous avez l'air de bien vous y connaître oui ça dépend du rail vous en mettez dans la laitue je pense pas mal parce qu'en général les jeunes ils se mettent à plusieurs pour acheter un gramme de cocaïne ils se cotisent ils partagent là c'est en réelle augmentation gros problème une augmentation en tout cas ce que vous disiez ça touche toutes les couches sociales voilà ce n'est plus le showbiz qui consomme c'est vraiment banalisé et là il y a une addiction qui s'installe très très vite ne serait-ce qu'une addiction il y a l'addiction physique mais il y a l'addiction aussi psychologique qui fait que parce que pour ceux qui ne connaissent pas quand on prend de la cocaïne on est un peu champion du monde vous avez l'impression de mobiliser tous les neurones en même temps vous devenez hyper créatif vous n'êtes jamais fatigué vous devenez superman donc c'est pour ça que dans certains métiers comme le showbiz les gens en prenaient pour augmenter leur créativité et là on devient vite accro à la cocaïne on devient vite accro et on n'a pas l'impression qu'on le devient en réalité c'est un peu comme le tabac on en prend en disant qu'on s'arrête quand on veut et qu'on ne s'arrête plus ça vient assez vite et ça crée des troubles quand même de la mémoire assez rapidement la cocaïne nous en consultation on en voit de plus en plus et apparemment on en voit dans tous les milieux sociaux il semble que ça devienne de plus en plus répandu en tout cas ici à Bastia ça c'est sûr dans les soirées dans les boîtes c'est de plus en plus répandu à Bastia pas ailleurs en Corse pas à Jacques Chaud je viens à Bastia oui à Jacques Chaud aussi à Jacques Chaud ils sont plus sur l'héroïne ah il y a des spécificités il y a des spécialités régionales oui il y a des spécialités régionales donc Bastia c'est la coque et l'héroïne à Jacques Chaud héroïne sniffée pas injectée nous on a une histoire avec la cocaïne c'est un pharmacien corse qui au 19ème siècle Ange Marianne il proposait le vin le vin Marianne il y a la cocaïne qui avait un succès important dans toute l'Europe qui était même recommandé par le pape d'accord donc la coque vient de la Corse il ne vient pas mais c'était l'ancêtre du Coca-Cola Coca-Cola a repris la formule au départ rassurément quand on boit du Coca-Cola on peut être addict aussi au sucre à la caféine peut-être à la caféine aussi on peut être addict au Coca il y a des gens qui sont addicts au Coca il y a des gens qui sont addicts au Coca c'est rare et c'est dû à quoi c'est à la caféine ou à quoi alors c'est surtout des attitudes boulimiques en fait moi enfin ce que j'ai vu dans les addictions au Coca c'était des attitudes boulimiques c'était pas tellement ni le sucre c'est l'ensemble en fait donc c'est plutôt le sucre alors on va on va parler d'Internet maintenant puisque c'est une nouvelle addiction vous allez voir voilà les statistiques 73% les trois quarts des internautes ne peuvent plus se passer d'Internet alors ça veut pas dire qu'on est dans l'addiction ça veut dire que ça devient un outil indispensable dans sa vie quotidienne y compris professionnelle et 85% se connectent tous les jours ce qui est plutôt classique parce que là aussi ça devient ça devient indispensable pour communiquer avec le reste du monde sauf que maintenant les psychiatres commencent à mettre alors les psychiatres on sait il y a un grand débat en ce moment sur votre bible de toutes les pathologies de l'ASM qui a tendance à mettre dans des cases de maladies psychiatriques tout ce qui n'est pas dans la norme mais il y a quand même ces troubles de dépendance à Internet ces TDI qui passent pour de véritables addictions alors il y a il y a une polémique parce que on n'est pas certain que le fonctionnement cérébral soit celui qu'on a vu tout à l'heure sur le circuit de la récompense mais il y a des vrais addicts à Internet on parle de conduite addictive pour recouper ces phénomènes effectivement s'il n'y a pas le même mécanisme à l'oeuvre dans ce type de dépendance on constate par contre les mêmes effets un repli social un isolement chez certains individus et quelque part on peut aussi parler de perte de contrôle de la consommation donc ce sont des phénomènes à rapprocher effectivement alors sur Internet vous avez les jeux des jeux en ligne des jeux en réseau c'est à dire que les gamins ou les jeunes vont jouer non seulement pour eux contre l'ordinateur mais ils vont jouer en réseau ils se mettent à 10, 20, 30, 100 à jouer sur le même jeu en même temps et regardez aussi tous ceux qui jouent au poker qui sont qui jouent qui jouent avec des jeux virtuels comme ça sur les sur les ordinateurs ou sur la télé puisqu'il y a aussi toutes les toutes les consoles de jeux on va voir les symptômes qui peuvent laisser penser qu'on est dépendant à ce type de jeu mais à la limite ça touche aussi les joueurs de l'auto les joueurs de l'auto quand il y a un moment vous ne pouvez plus vous en passer c'est que vous êtes addict mais voilà quelques-uns des symptômes alors là aussi on est dans une nouvelle addiction et à partir de quand je parlais du loto pour rigoler mais il y a le loto le tiercé avant c'était le tiercé aujourd'hui le quartet quinté le poker qui prend énormément d'ampleur c'est toujours les mêmes principes vous en voyez vous des addicts aux jeux oui la Corse est la région la plus connectée de France puisque en raison de l'insularité c'est vrai qu'on a beaucoup on utilise beaucoup internet et on a pas mal de joueurs de poker en ligne en Corse c'est un laboratoire la Corse oui officiellement oui c'est un laboratoire c'est l'Inserm c'est NRS on teste beaucoup de choses chez nous c'est faux pourquoi il n'y a pas plus de chercheurs et alors à partir de quand un joueur qui joue sur internet vient voir pour dire voilà j'ai l'impression que vient vous voir pour dire j'ai l'impression que ça fusille ma vie nous en général c'est quand il commence à avoir des problèmes d'argent enfin quand on parle des jeux de poker je parle pas des jeux de jeunes entre eux sur les jeux de poker c'est quand les gens commencent à avoir des problèmes d'argent de surendettement et en général ils sont amenés par la famille c'est souvent le conjoint qui fait la démarche pour qu'on fasse quelque chose une fois que l'appartement a été vendu voilà et qu'ils sont au rouge à la banque de France d'accord autre problème énorme toujours pour ceux qui ont des ados c'est les réseaux sociaux Facebook Twitter et j'en passe regardez les statistiques plus de 4% dans le monde seraient addicts à Facebook il y a 3% des Australiens qui consultent Facebook pendant qu'ils font l'amour c'est quand même je sais pas pourquoi les Australiens parce que l'étude a dû être faite là-bas mais enfin vous imaginez la scène ça veut dire que le type il est ou avec l'ordi derrière sa femme là sur la tête de lit ou avec le portable à la main pendant qu'il est en train de faire l'amour c'est un truc fou quoi et en même temps il a répondu à l'enquête êtes-vous addict envoyez-nous un truc si vous êtes en train de faire l'amour et de regarder Facebook et là avec Twitter ça va augmenter le phénomène oui parce que Twitter ça va plus vite vous pouvez faire des photos et tout alors Facebook c'est formidable parce que c'est un réseau social parce que ça permet de se connecter avec les copains en même temps ce qui est terrible c'est que vous n'êtes jamais seul que finalement on dit on n'est pas dans la diction mais on dit que les gamins finalement ils sont en vacances avec les copains qu'ils ont sur leur lieu de résidence c'est-à-dire qu'ils ne se font pas de nouveaux copains puisqu'ils sont en permanence avec ceux avec lesquels ils sont connectés sur Facebook je pense que vous êtes un certain nombre quand même à être énervés par vos ados qui dès que vous rentrez sont sur Facebook dès qu'ils ont fini de manger ils sont sur Facebook et quand ils vont se coucher ils sont sur Facebook non rassurez-moi il y en a à partir de quand on doit s'inquiéter là aussi pour ces gamins je crois que c'est la même chose parce que là vous allez me dire quand ils se désociabilisent ils ne se désociabilisent pas puisque c'est le principe alors moi je voudrais quand même rassurer les parents parce que c'est vrai que donc chez nous on voit c'est surtout les parents qui consultent pour leurs enfants qui sont très inquiets pour leurs enfants ils pensent ils estiment qu'ils passent trop de temps sur Internet voilà sur Facebook sur les jeux donc les parents sont très inquiets c'est clair que les jeunes ne viennent jamais nous voir pour ce genre d'addiction enfin ce problématique donc il faut rassurer les parents Internet c'est tout de même un outil formidable donc et le souci c'est qu'il faut vraiment poser des limites aux enfants et c'est comme pour le cannabis finalement si le gamin passe 10 heures sur Internet au détriment de ses études de ses loisirs et qu'il n'a plus que des amis virtuels là il faut vraiment s'inquiéter bien sûr mais là c'est pareil le discours qu'on doit tenir à un gamin en lui disant tous les parents gueulent sur les gamins qui sont sur Internet ou avec leur SMS là regardez on va revenir juste un peu sur la diaprécédente où on disait qu'il y en avait je ne sais plus combien qui passaient deux heures à quatre heures par jour à envoyer des SMS regardez en bas plus de 20% des utilisateurs dès qu'elle a passé deux à quatre par jour à envoyer des messages pas forcément des SMS mais des mails des SMS c'est beaucoup 20% passent deux à quatre heures par jour il faut absolument l'adolescence et là vous pourriez répondre c'est vrai que l'adolescence il cherche des limites il cherche nos limites il ne faut pas on n'est pas un mauvais parent si on pose des limites c'est vrai qu'on a un peu l'enfant roi on n'ose pas lui interdire etc il a son téléphone portable à 9 ans il est encore en primaire parce qu'on est responsable aussi parce qu'on est tellement inquiet quand nos enfants ne sont pas avec nous que c'est un lien c'est un cordon ombilical et qu'on leur offre un portable très tôt pour qu'ils puissent nous dire où ils sont à tout moment et qu'on puisse les joindre et puis les pister oui bien sûr ça ne sert jamais à ça parce qu'ils ne répondent pas quand ils ne veulent pas répondre quand ils voient les parents ils ne répondent pas c'est une illusion des parents de croire qu'ils vont pouvoir joindre leurs enfants parce qu'ils ont offert un téléphone portable c'est juste pour se rassurer je ne sais pas comment sont vos enfants moi les miens j'arrive à les joindre quand je leur envoie les SMS je ne sais pas où ils vont les vôtres non ils répondent aussi mais je dis que c'est une illusion parce que s'ils ne veulent pas répondre ils ne répondent pas non non mais là c'est pareil le discours est très compliqué parce que alors on ne va pas mettre le mot addiction encore une fois sur tout mais en même temps quand c'est toute la il y a des gamins ils sont manchots il y a une main qui est prise en permanence qui est prise en permanence par le portable c'est-à-dire qu'on ne peut même pas le poser c'est-à-dire qu'on peut vouloir serrer la main qui est libre voilà ils mangeraient presque avec un téléphone donc avec une fourchette ils couperaient tout en mangeant parce qu'il faut que l'autre main qu'est-ce qui nous interdit nos parents d'interdire le téléphone à table on ne va pas être on ne va pas les maltraiter parce qu'on leur interdit bien sûr qu'on n'est pas des parents maltraitants la table la table ça représente une heure à midi et une heure le soir il reste 22 heures comme pour internet il y a certains pédopsychiatres qui ont conseillé alors après si on peut le faire de ne pas mettre l'ordinateur dans la chambre ça doit être dans un lieu accessible à tout le monde visible par tout le monde donc c'est plus facile à dire qu'à faire surtout que maintenant les jeunes font de plus en plus leur devoir sur l'ordinateur mais c'est un conseil que l'on ne donne pas d'ordinateur dans la chambre et enfermer toute la journée à la chambre avec l'ordinateur en théorie alors il y a aussi il y a une notion intéressante aussi qui est à leur proposer c'est un temps d'écran global tu as droit à tant d'heures dans la journée ou dans la semaine et pas plus ça c'est à négocier c'est une règle à imposer de toute façon c'est le rôle des parents d'éditer une règle dans la famille la famille c'est une micro société il faut qu'il y ait des règles si les parents sont là pour ça alors vous voyez là les perturbations du sommeil des ados mais il y a d'autres pathologies c'est assez drôle parce qu'il y a ce qu'on appelle le texte neck neck en anglais c'est le cou et ça veut dire que les gamins qui sont toute la journée comme ça ils finissent par avoir des douleurs cervicales à force de taper ils ont aussi syndrome du canal carpien vous savez les pouces là pour taper les sms ils ont ils ont des problèmes ici alors donc ils ont le cou bloqué le poignet bloqué et on dit même il y a des articles qui sont sortis là dessus qu'ils ont plus de problèmes respiratoires parce qu'ils sont comme ça donc l'air passe moins bien vous imaginez les vieux que ça fait à 15 ans quoi il a mal au cou il respire mal et puis il ne peut pas bouger les poignets c'est quand même formidable c'est inquiétant quand même les jeux en réseau sont très addictifs il y a un jeu connu en gros si on quitte le jeu donc si l'internaute quitte le jeu le héros meurt donc on est responsable de la mort du héros et on est responsable de la fin du jeu en fait donc on ne peut pas quitter le jeu sinon son avatar va mourir c'est très addictif effectivement parce que ça reproduit une société virtuelle et donc il y a des récompenses dans cette société comme dans la société réelle et surtout les autres personnes avec qui vous jouez attendent que vous soyez là et que vous soyez présent et donc vous félicite et vous encourage tout à fait tout à fait avant de passer la parole à la salle un petit mot sur l'addiction au sexe non pas pour faire des blagues graveleuses je déteste ça mais les gens qui regardent le magazine ils sont venus pour ça non 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 vous serez déçus déçus les sérieux je ne peux pas me permettre mais quand même l'addiction au sexe alors il y a l'addiction vraie dont on parle souvent dans les émissions la personne qui est obligée de faire l'amour 3-4 fois dans la journée sans parler du reste bon ça c'est évident un mot sur cette accessibilité aujourd'hui au sexe par internet qui fait que justement on s'éloigne de ce que vous disiez tout à l'heure on était paralysé devant les filles où là on est derrière un écran il n'y a plus la problématique de la confrontation il y a même les plus timides peuvent voir des scènes des scènes de sexe etc le rôle d'internet là dessus sur internet permet une offre à tout moment une offre pléthorique je crois qu'il y a plus d'un milliard de vidéos porno sur internet disponibles à tout moment et plus il y a d'offres de quelque chose plus les comportements addictifs est-ce qu'on peut devenir addict à ce genre de choses puisque vous disiez que l'addiction c'était aussi le fait de ne plus avoir de relation sociale et d'être très dépendant de quelque chose est-ce que finalement il y en a qui deviennent addicts au sexe sans sexe c'est-à-dire que leur seul partenaire c'est l'ordinateur et qu'ils n'ont plus de contact avec des êtres humains vrais c'est des choses qui existent oui qu'on peut voir tout à fait une vraie addiction madame la dictologue vous avez des gens qui alors non oh bah vous avez l'air déçus bah non personne vient de parler de sexe non c'est très très rare c'est très très rare déjà pour le jeu on sait qu'il y a beaucoup de joueurs encore on voit très peu de monde on en voit mais je veux dire par rapport au nombre de joueurs on n'en voit pas énormément mais pour le sexe alors c'est si on a une personne encore s'il n'y a pas bah en tout cas ils viennent pas consulter ça c'est sûr du coup on n'a pas vraiment ni de chiffres ni quoi que ce soit de valable à donner chez vous non plus dans l'association c'est la même structure oui oui je sais oui c'est vrai je suis idiot pardon vous avez raison de me tacler de temps en temps oui mais ça m'oblige à me reconcentrer voilà ça vous réveille voilà donc pas de sexe en Corse alors non on fume des feux de laitue mais c'est sympa tant que vous revenez dans les années 60 oui voilà c'est peace sans love peace sans love c'est trop facile pour moi oui j'ai pas votre expérience j'ai pas votre expérience moi en même temps vous avez l'air d'en avoir quand même madame alors on va passer la parole la parole à la salle maintenant alors normalement vous avez des hôtesses avec des avec des numéros voilà c'est comme au patinage artistique vous levez la main et on me dit qui voilà après l'hôtesse ou l'hôte va lever la pancarte et vous passera le micro il y a un monsieur qui est là vous levez la main et puis ils arrivent vers vous monsieur voilà il y a un monsieur là alors juste un mot monsieur si possible pas de consultation personnelle c'est un petit peu délicat vous voyez il y a du monde si chacun y va de son cas perso c'est un peu compliqué on va généraliser monsieur vous avez parlé des différentes addictions il y a une autre addiction dont on entend parler depuis quelque temps c'est l'addiction au travail est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une réalité j'ai fait exprès de pas en parler ce soir je vais pas me mettre mal avec tout le monde non plus l'addiction au travail c'est vrai que si c'est une réalité comment ça fonctionne c'est vrai et une addiction au travail qui peut conduire au burn out qui est donc le fait de craquer par excès de travail ça c'est le c'est des notions qui sont décrites mais discutées actuellement pourquoi pas on peut envisager là aussi une notion de perte de contrôle dans ce comportement le marqueur ce sera d'un investissement dans d'autres sphères d'activité bon maintenant ça reste c'est décrit mais ça reste c'est anecdotique c'est pas des choses qu'on voit en consultation ouais mais quand même on est dans une société où on a on a un besoin vous m'entendez encore oui où on a un besoin de performance où on met de plus en plus de pression sur les salariés et je suis un peu étonné que vous employez le mot anecdotique parce qu'on a l'impression enfin il suffit d'ouvrir les yeux un petit peu pour voir qu'on a de plus en plus de gens qui sont sous pression et qui sont alors ça on tombe peut-être pas dans l'addiction au travail parce que l'addiction on a compris qu'il y avait aussi une notion de plaisir là-dedans que c'est des gens qui basculent et qui ne pensent plus qu'au boulot et pas forcément sous la pression de supérieurs hiérarchiques mais on a l'impression qu'on en voit de plus en plus quand même non ? pas dans les consultations en tout cas nous non plus bon alors c'est un peu particulier c'est pour moi ça ? oui ? il y a un problème avec mes micros ? très bien bon bah monsieur alors le jour où vous venez à Paris vous posez la question à Paris et puis peut-être que ce sera moins anecdotique mais là ici on a essayé en tout cas merci d'avoir posé la question d'autres questions ? oui ? là-haut non non c'est bon ça marchait ça marchait pas tout à l'heure je voudrais saluer l'équipe qui est sur la scène merci dans la courbe que les américains avaient publiée qui liait les addictions à l'acceptabilité sociale la première addiction c'était la collection de thames qui était la moins grave et la mieux acceptée tout de suite après venait le spectateur de sport et c'est là que je voudrais vous poser la question parce que le spectateur de sport est devenu actuellement un objet extrêmement dangereux qui est à l'origine de nombreuses manifestations douloureuses est-ce que vous avez à Bastia des addicts du spectacle de sport ? vous parlez du foot en particulier ? c'est surtout le sport qui est pratiqué en Corse mais enfin il y a Paris aussi au sporting on peut parler du sporting si vous voulez parce que moi je suis supporter du PSG il n'y a aucun problème au PSG il n'y a aucun problème au PSG mais peut-être que nous n'avons pas encore de consultation quand vous en avez à Paris c'est sûr mais les addicts au sport alors on peut même élargir parce que accro au sport c'est pas très grave être accro comme spectateur au sport en revanche la question c'est peut-être de savoir si cette addiction rend débile vous voyez si on a une vraie atteinte des neurones comme on peut l'avoir dans le cannabis parce qu'il y en a on se demande mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la réponse est-ce que finalement on a des addictions au foot au sport ou des gens qui pensent qu'à leur équipe qui deviennent complètement dépendants de ça vous n'avez pas vu ça non plus non on a des gens qui des fois basculent un peu dans l'addiction au sport quand ils arrêtent une autre addiction ils compensent en faisant beaucoup de sport et ça c'est en pratiquant ça c'est en pratiquant mais des spectateurs en tout cas ils ne viennent pas nous voir je crois qu'on est plus dans la notion de passion à ce moment là il ne faut pas tout voir sous l'angle des indépendances et des addictions les philatélistes là c'est intéressant les timbres il y a des vrais accros aux timbres mais les collectionneurs en général d'ailleurs est-ce que les collectionneurs finalement ne sont pas des addicts qu'on ne montre pas du doigt parce que finalement avoir envie de collectionner les tasses de porcelaine ou les assiettes horribles qu'on accroche sur les murs on ne va pas mettre l'addiction partout l'addiction c'est vraiment quand il commence à y avoir une souffrance par rapport au fait on ne voit plus le mur sous les assiettes le collectionnisme ça recouvre souvent d'autres réalités pathologiques c'est une maladie le collectionnisme c'est un terme ça peut être on parle de collectionnisme morbide par exemple dans certaines pathologies psychiatriques mais on n'est pas du tout dans le registre des addictions plus des troubles obsessionnels compulsifs voire des troubles psychotiques pourquoi ? parce que un amateur de timbre qui passe sa journée sa vie à chercher le timbre rare etc et donc toute la vie tourne autour de ça il prend du plaisir quand il le trouve donc on est dans le circuit de la récompense il n'est pas bien quand il n'a pas trouvé son timbre qui pourrait correspondre à sa dose sa vie tourne autour de ça pourquoi on ne serait pas dans l'addiction effectivement c'est des concepts de toute façon qui se chevauchent qui sont discutés maintenant de toute façon au niveau pratique pourquoi pas l'envisager sous l'angle de l'addiction et envisager un traitement avec cette orientation là ça c'est on pourrait se vouer des philatélistes pourquoi pas on l'interdit de mettre un timbre sur une enveloppe gérer la consommation problématique la torture non monsieur vous ne collerez pas de timbre sur votre enveloppe pendant les 6 mois qui viennent autre question nous avons des nous avons des hôtesses là le monsieur le philatéliste va reposer une question oui on va redevenir un tout petit peu sérieux si vous le permettez en ce qui concerne oh je prends ça comme un reproche monsieur non non là parce que je vous ai un petit peu un peu ma gagnée comme on dit à Bastel je voudrais revenir sur la faible consommation d'alcool et peut-être que je me trompe mais la démyélinisation c'est un terme technique ma consoeur là-bas va sûrement l'expliquer comment serait-on avec l'alcool même pour les petites doses ça c'est la première la deuxième je voudrais m'élever contre ces fameux arrêtés impériaux qu'on prolonge indéfiniment en Corse un petit peu plus fort monsieur s'il vous plaît je voudrais m'élever contre la prolongation des arrêtés impériaux des arrêtés myaux qui par le biais fiscal rendent le tabac particulièrement accessible en Corse en rappelant que l'OMS met le prix du tabac comme premier élément de consommation et qu'en deuxième position il y a la publicité et seulement la prévention en troisième position ce qui doit être vrai puisque les fabricants de tabac acceptent volontiers de financer la prévention contre le tabagisme ça c'est une c'est sûrement pas qu'une hypocrisie alors c'est vrai moi je suis très étonné par ce que vous avez dit tout à l'heure Dieu sait si je suis assez militant pour le contre le tabagisme je ne savais pas du tout et tous les chiffres on l'a rappelé tout à l'heure toutes les statistiques toutes les études montrent qu'il faut augmenter le prix du tabac mais violemment et non pas par petite touche sinon ça n'a pas d'effet et je suis un peu sidéré qu'en Corse il y a une telle différence de prix du tabac par rapport au continent il y a une différence de prix du tabac mais les augmentations elles se font parallèlement et il se trouve que depuis des années les augmentations elles ne dépassent jamais 6% je crois que c'est le maximum qu'on a enregistré au cours des au moins des 10 dernières années et il semblerait que l'impact d'une augmentation du prix du tabac elle soit à partir de 10% d'augmentation et on est toujours en dessous de 10% donc l'impact il est toujours modéré en fait pour quelques mois et encore les gens s'adaptent petit à petit un peu comme le prix de l'essence on s'adapte ça va peut-être changer parce que Marisol Touraine a l'air de comprendre qu'il faut donner il faut augmenter considérablement et dépasser ces 10% d'augmentation pour avoir un effet de toute façon ça l'a prouvé dans le passé c'est vrai que le coût l'augmentation du coût est un véritable frein pour les jeunes ils n'ont pas beaucoup d'argent de poche donc là au moins ça pourrait au tout cas avoir un impact sur les jeunes et on dit aussi que ça augmente effectivement la vente de tabac illégal mais enfin ça c'est malheureusement c'est le cas pour tous d'autres questions ici mademoiselle oui bonsoir je voulais savoir si une addiction pouvait être génétique alors on a évoqué tout à l'heure le cas de l'hérédité de l'addiction en disant que je crois que c'était sur le tabac ou cannabis au tabac le tabac que l'addiction pouvait avoir une part génétique c'est à dire que vous pouviez avoir un gène de prédisposition mais que ça suffisait pas et qu'il fallait aussi un élément social c'est à dire en gros avoir la possibilité ou avoir un exemple de personnes autour de soi qui fument et puis qu'il ne devait y avoir que d'autres en général c'est en fonction du vécu des personnes quand certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés c'est pour ça que souvent ça se crée au moment de l'adolescence parce que c'est une période difficile ça ne veut pas dire que parce qu'un adolescent va boire ou fumer du cannabis qu'il va devenir addict mais c'est sûr qu'il est dans une période de plus grande vulnérabilité admettons une dame enceinte qui boit de l'alcool alors là c'est pas génétique vous voulez dire d'accord donc à ce niveau là est-ce qu'elle peut transmettre cette elle peut surtout transmettre le syndrome d'alcoolisme fétal avec des malformations et des gros troubles ça c'est autre chose là c'est les conséquences de l'alcoolisme sur le fœtus ça c'est dramatique et on le sait maintenant est-ce que je sais pas si c'est votre question mais est-ce que si une mère une femme enceinte boit il y a plus de risques pour que son enfant soit un jour alcoolo-dépendant qu'une femme qui n'a pas bu pendant sa grossesse alors c'est pas seulement la grossesse c'est d'une manière générale plus on est confronté tôt avec l'alcool plus le cerveau est confronté tôt avec l'alcool plus il y a de risques le cerveau il met du temps à se constituer et il est très vulnérable surtout chez les enfants les adolescents donc évidemment que si le cerveau d'un enfant absorbe déjà de l'alcool il y a déjà quelque chose il y a déjà une empreinte qui se fait c'est certain puisque dans l'enfance c'est la même chose plus on est confronté à de l'alcool tôt bon c'est pas les gosses qui vont boire trois gouttes d'alcool parce que c'est pas ça mais c'est autrefois il y a des régions de France où on mettait de l'alcool dans la gourde du gamin quand il partait à l'école on fabriquait des générations dans les tétines dans les tétines aussi on mettait du calva en Normandie au calva dose pour que le gosse s'endorme ça marchait bien par rapport à l'alcool tout de même puisqu'il fait partie de notre culture c'est quand même le seul produit qui est initié par les parents au niveau des enfants notre première rencontre avec l'alcool notre première expérience avec l'alcool elle est faite en général je sais pas dans le cadre familial à l'occasion d'une fête à Noël une communion etc bien souvent c'est les parents qui nous initient à l'alcool qu'il nous faut goûter en général l'alcool un événement familial on va jamais offrir une première cigarette à son enfant par contre un verre d'alcool voilà question j'ai une question peut-on être addict au soleil la question c'est pas pour moi c'est pour votre frère donc il est derrière moi qui est très bronzé il doit sûrement se poser la question la dame qui est à côté de vous aussi elle est très bronzée mais on peut je sais pas si on peut être addict au soleil mais alors vous avez de la chance je sais que le temps est pas terrible ici à Bastia enfin que vous vous plaignez mais je peux vous dire qu'aujourd'hui on a pris une dose parce que nous à Paris ça fait à peu près 6 mois qu'on a un hiver ça fait 8 mois d'hiver à peu près qu'on voit que la pluie en permanence et ça rend dingue alors je sais pas si on peut être addict au soleil en revanche il y a un véritable effet antidépresseur tout à fait oui on peut être plus déprimé s'il y en a pas c'est certain c'est les dépressions saisonnières d'ailleurs tout à fait oui qui sont traitées par l'uminothérapie et l'addiction au soleil ça peut exister aussi alors non pas parce qu'on a envie d'avoir le temps allé en permanence mais il y a des gens qui dépriment complètement dès qu'ils n'ont pas leur dose du vin on n'est pas dans le même principe et dans le même ils s'en souvraient tous les hivers oui mais on n'est pas dans le même fonctionnement du circuit de la récompense c'est pas le même circuit qui sont impliqués non c'est une autre partie du cerveau qui s'appelle l'amidale dans les états dépressifs l'amidale cérébrale tout à fait cérébrale pas celle qu'on a au fond de la bouche non c'est pas la même les gens ils savent qu'on n'a pas le cerveau au fond de la bouche une question ? oui là-haut vous avez été plus rapide oui bonsoir je souhaiterais avoir des précisions sur la façon dont on traite les addictions et si elles sont si ces manières sont différentes en fonction de l'addiction et à quel résultat on peut s'attendre au bout de combien de temps et quelles sont les conditions précisément pour que le traitement agisse au mieux et durablement surtout pas de rechute alors on parle de sevrage bien évidemment en ce qui concerne les addictions est-ce que on a dit que c'était à peu près le même circuit le circuit de la récompense etc. dans le cerveau est-ce que finalement les façons d'aborder le traitement des addictions est toujours le même et passe forcément par un sevrage et si oui est-ce qu'il doit être brutal ou pas ? alors la façon de traiter les addictions ça dépend de l'addiction ça dépend de la personne ça dépend de ce qu'elle se sent capable de faire ça dépend de plein de choses on ne traite pas deux personnes de la même manière même s'il y a des protocoles de sevrage même s'il y a des protocoles de soins d'abord les gens ils ne veulent pas toujours être sevrés donc on ne va pas faire des sevrages et des abstinences si on parle de l'alcool par exemple à des gens qui n'ont pas du tout envie d'arrêter de boire et maintenant il y a des médicaments qui permettent de pouvoir boire à peu près normalement sans arrêter complètement l'alcool par exemple pour le tabac on est aussi dans la réduction des risques des fois il y a des gens qui ne souhaitent pas arrêter de fumer mais qui sont obligés parce qu'ils ont un problème de santé et on peut rester longtemps dans la réduction des risques avant d'arriver à un sevrage total donc la réponse elle n'est jamais la même elle est vraiment en fonction de ce qu'amène la personne de ce qu'elle souhaite parce que ce que nous on peut souhaiter c'est pas forcément en accord avec ce que les autres viennent chercher on est quand même tenu de regarder ce que souhaitent les patients et vers quoi ils veulent aller même si on essaye de les faire bouger même si on essaye de les amener des fois à changer surtout quand il y a des problèmes de santé mais voilà et pour parler des rechutes puisqu'on avait la question se posait alors bien évidemment ça dépend de l'importance de l'addiction ça dépend du produit ça dépend de tout un tas de choses mais les méthodes qui permettent de traiter les addicts sont de plus en plus sophistiquées de plus en plus efficaces ou finalement on but toujours sur les mêmes problèmes alors si par exemple on traite quelqu'un qui est dépendant à l'alcool avec du baclophène s'il va boire de temps en temps un verre d'alcool il sera pas en rechute puisque de toute façon c'est un médicament qui permet de pouvoir boire un peu de temps en temps si quelqu'un est traité différemment avec un sevrage bon il y a des médicaments pour le sevrage et puis après éventuellement pour le suivi et qu'il va reboire un verre d'alcool c'est pas forcément non plus une rechute c'est une réalcoolisation après donc ce qui fait qu'au niveau statistique on a peu de données parce que les cas de figure changent tout le temps on a pas on a pas une figure une seule solution pour dire qu'une personne est guérie c'est voilà on arrive à quelque chose qui était souhaité par la personne par le patient il y a des gens il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir je pensais à l'alcool en particulier mais même pour le tabac le cannabis qui viennent nous voir pour diminuer la consommation pas pour l'arrêter donc dans ces cas là la réussite c'est d'arriver à une diminution c'est la réduction des risques voilà et c'est vrai qu'en fonction du produit de l'addiction de l'addiction si elle est comportementale il n'y a pas nécessairement une réponse médicamenteuse voilà donc ça peut être par exemple pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires il n'y aura pas un traitement de substitution ça va être vraiment un accompagnement médical psychologique social ou certains types de psychothérapie c'est à dire les psychothérapies cognitives et comportementales par exemple qui sont indiquées dans les troubles du comportement alimentaire et notamment éventuellement des thérapies de groupe ou bien individuelles en pourcentage c'est plutôt thérapie individuelle je suppose alors il n'y a pas vraiment ce genre de choses parce qu'il y a des gens qui font que des thérapies de groupe il y a des gens qui ne font que des thérapies individuelles et il y a des gens qui font les deux et même pour une même personne si elle a rechuté dans son parcours de soins elle peut passer par plusieurs stratégies différentes en réalité on utilise la stratégie qui paraît la meilleure selon à un moment donné à un moment donné et pour une personne donnée donc ça varie mais même une personne qui arrête de fumer en général les fumeurs avant d'arrêter totalement ça arrive souvent qu'ils arrêtent 3-4 fois à un nouvel arrêt ils vont utiliser une stratégie différente donc il n'y a pas quelque chose il y a plein de stratégies différentes en réalité je vous remercie merci madame ici moi j'ai une question curiosité tout à l'heure quand vous parliez de cocaïne vous avez dit que les personnes qui en prenaient se sentaient super héros plus créatives plus en tout cas c'est pour ça au début que ça a été pris oui c'est pas pour en faire la promotion c'est juste est-ce que c'est vrai est-ce qu'une personne qui est en face qui est sobre va trouver effectivement la personne plus créative est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste dans la tête c'est juste un ressenti alors elle n'est pas plus créative mais disons que ses idées vont plus vite donc elle va aller plus vite dans son raisonnement dans sa manière de penser et dans voilà mais elle ne va pas être pour autant plus créative elle va être simplement plus rapide ça veut dire quoi si vous avez quelqu'un devant vous c'est ça qui en gros est-ce que c'était juste un ressenti ou est-ce qu'il y a quand même un effet réel sur les compétences sur les capacités même si on sait que c'est plus destructeur je me demandais juste si ça a... vous voulez savoir si vous devez en prendre parce que vous avez un truc à faire ou quoi ? allez-y direct non c'était juste non c'était juste de savoir si ça valait le goût d'en acheter si c'était juste un ressenti voilà écoutez moi j'en ai pas pris personnellement mais en tout cas elle va se sentir plus sûre d'elle-même et plus affirmée donc augmenter ses compétences sociales à court terme on n'a pas trop de génie cocaïnomane connu archiconnu Einstein je pense qu'il prenait pas de cocaïne Freud la cocaïne ah oui mais alors c'était pas un génie ça se discute je pense que je vais lâcher beaucoup de monde c'est pas un génie j'ai jamais rien compris de ce qu'il a dit alors je vais vous dire il y avait une question là j'ai le micro bonsoir je voulais savoir quelle action de prévention peut naître auprès des adolescents que la santé de la santé et que les futurs vivants soient trop et savoir parce que c'est un peu mentionné parce que je t'ai vu quand t'as vu les images assez horribles c'est un peu la question c'est ce qu'on disait tout à l'heure que tout ce qui va arriver dans 15 ou 20 ans mais je suis pas sûr que ça touche les fumeurs plus âgés non plus bon en même temps c'est un des moyens de faire de faire mouche les actions de prévention vous connaissez bien alors on connait bien c'est vrai que la prévention vous savez c'est un métier qui est très très difficile notamment auprès des jeunes donc nous pour parler de la NPA notre expérience on a plusieurs outils à notre disposition donc c'est vrai qu'on est agrééducation nationale donc on intervient du collège en collège lycée université donc soit effectivement c'est du face à face avec une classe on va échanger on va travailler sur la représentation des jeunes sur les motivations à consommer un produit après on a d'autres outils par exemple nous en Corse on a un outil qui est vraiment super c'est bon je ne suis pas très objective c'est du théâtre interactif bouge ta vie donc qui est régional on est présent aussi à Ajaccio et là on va c'est du théâtre forum et on va jouer trois scénettes sur les thématiques cannabis alcoolisme et sida et c'est les jeunes qui vont amener leur réponse ce qui est important si vous voulez pour nous en tout cas notre expérience nous a montré aussi que les jeunes les jeunes aiment bien écouter aussi d'autres jeunes ils sont plus crédibles donc nous on incite les jeunes à venir parler et apporter leur réponse et on développe aussi on a un projet de développer aussi ce qu'on appelle des adultes relais des jeunes relais donc on travaille comme ça pour compléter ta réponse moi chez les jeunes j'insiste souvent sur la notion de liberté par rapport à celle de manipulation de l'industrie du tabac les jeunes n'aiment pas qu'on les prive d'autonomie et de liberté la cigarette finalement les industriels la manipulent pour augmenter ça la dépendance donc quelque part je fais valoir auprès d'eux qui sont manipulés et utilisés pour des bénéfices économiques ça ils n'aiment pas être manipulés vous avez quelqu'un mademoiselle parce que si vous ne me levez pas la pancarte je ne peux pas savoir allez-y je vous en prie en fait il y a une sorte de censure sur votre question alors attendez ne bougez pas parce qu'ils en sont probablement à la deuxième bouteille c'est un jeune homme qui se trouve sur la droite allez-y pensez-vous qu'en cas de légalisation du cannabis ou des salles de shoot cela ne peut pas augmenter banaliser le geste ou augmenter leur consommation c'est le grand débat sur les salles de shoot j'ai du mal à comprendre que des médecins puissent s'opposer à ça alors il y a deux questions sur la légalisation du cannabis donc c'est vrai que nous en tout cas notre association la NPA on s'est positionné pour la dépénalisation du cannabis dépénaliser ne veut pas dire autoriser tout simplement une personne qui a un usage individuel du cannabis ne devrait plus être poursuivie elle est en prison parce qu'elle a un usage individuel de cannabis les pays qui ont dépénalisé voire légalisé le cannabis effectivement on va dire la première année il y a eu une augmentation de la consommation mais après ça s'est complètement stabilisé surtout ce qu'on a constaté dans ces pays là c'est que du coup il y a eu une chute de la délinquance parce que moins de trafic parce que c'est autorisé donc c'est moins intéressant pour les dealers et surtout ça a augmenté les consultations les personnes étaient moins honteuses et de venir consulter donc ça a augmenté les consultations donc il n'y a que des bénéfices à en tout cas à légaliser à dépénaliser le cannabis les salles de shoot alors les salles de shoot peut-être pour expliquer au public les salles de consommation à moindre risque il faut savoir qu'un usager de drogue donc les salles de shoot c'est pour les injecteurs les personnes qui s'injectent les drogues pas forcément que l'héroïne parce qu'on peut s'injecter d'autres produits prennent énormément de risques en s'injectant donc liées à l'injection elles-mêmes utilisent souvent les mêmes seringues donc ça veut dire on prend des risques par rapport à l'hépatite C au sida risque d'overdose les pays qui ont expérimenté les salles de consommation à de moindre risque ça a permis tout simplement de créer du lien avec ces personnes donc les usagers de drogue et d'amener petit à petit les personnes vers le soin à créer du lien vers le soin à diminuer aussi la marginalisation de ces personnes la précarité et voilà donc on espère aussi que ça va se mettre en place je pense que ça devrait se mettre en place et malgré certains médecins réactionnaires qui se sont prononcés contre en disant que ça allait légaliser les drogues non ça va pas légaliser on n'a pas ce discours il y a des débiles chez les médecins aussi puis surtout ce ne serait pas un endroit où de la drogue ou des produits toxiques seraient fournis c'est uniquement les injectables voilà c'est de l'observance corporelle c'est du lien c'est du soutien voilà c'est vraiment oui oui moi j'ai trois questions c'était déjà par rapport qu'est-ce que vous pensez des tocs des neuroleptiques et puis il y a au niveau de la notion de perte de contrôle en fait il y a un docteur le professeur Lançon qui a écrit sur l'anorexie qui dit que c'est une addiction qu'est-ce que vous en pensez ? alors on va peut-être garder la troisième parce que les troubles obsessionnels compulsifs c'est peut-être un petit peu autre chose les tocs c'est une maladie en soi c'est pas on n'est peut-être pas dans le domaine de l'addiction en revanche les troubles l'anorexie les troubles alimentaires du comportement alimentaire sont des addictions ou pas ? alors oui c'est rentré dans le cadre des addictions l'anorexie boulimie ça fait partie du cadre des addictions ça fait déjà quelques temps qu'on les soigne en addictologie et souvent on fait un double suivi psychiatrique et addictologique pour l'anorexie c'est discuté oui c'est vrai que c'est des réalités qui se recoupent on peut définir les choses comme ça et on parlait on posait la question des neuroleptiques mais si on énergie on peut ce qu'on n'a pas évoqué on peut être addict à des médicaments il y a beaucoup de médicaments oui qui peuvent créer des dépendances c'est un gros problème de santé publique la dépendance aux psychotropes les plus connus étant les benzodiazépines le lexomil et autres et les hypnotiques les somnifères ce sont des médicaments qui provoquent beaucoup d'accidents des chutes qui ont beaucoup de conséquences en termes économiques une dernière question de la part de notre huile athéliste ma question va au docteur Moscardine vous avez effleuré tout à l'heure le problème de la cigarette électronique vous pensez réellement que ça n'est pas utile vous n'en presquivez pas parce que vous êtes dans une structure qui ne vous autorisez pas à le faire il faut qu'elle coche la bonne case j'ai pas dit que je pensais que c'était pas utile attendez il y avait une troisième peut-être il n'y avait que deux réponses possibles je n'ai pas dit que je pensais que c'était pas utile j'ai dit que c'était pas validé médicalement et que donc d'abord on ne peut pas le prescrire vu que c'est pas vendu en pharmacie et qu'en pharmacie ils ne peuvent vendre que des choses qui sont validées donc on ne peut pas le prescrire mais on peut accompagner des gens qui utilisent la cigarette électronique pour se libérer du tabac et on le fait puisque c'est le choix du patient en mettant en garde sur certaines choses et en surveillant sur la provenance de ce qu'ils utilisent sur bien regarder la composition du solvant sur la façon de vapoter les gens ne tirent pas comme sur une cigarette parce qu'ils risqueraient d'avoir l'impression de s'étouffer sur des choses comme ça et sur la quantité de nicotides qu'ils utilisent puisqu'il y a des cigarettes électroniques avec des réservoirs mais bon c'est quelque chose qui n'est absolument pas validé la cigarette électronique donc encore une fois il va y avoir un rapport qui a été demandé par le ministère de la santé qui va sortir dans pas très longtemps où on dira si oui ou non c'est aussi inoffensif qu'on le dit et surtout si ça a un intérêt dans le sevrage tabagique parce que l'idée est que ces cigarettes électroniques puissent permettre d'arrêter de fumer parce que si vous devenez addict à un autre produit que ce soit le propylène glycol ou autre chose c'est pas il ne faut pas dire propylène glycol ou autre chose parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure il y a 4000 produits nocifs dans la cigarette il y en a peut-être un de nocif dans la cigarette électronique le propylène glycol ou la glycérine ou les deux enfin le système de fabrication est quelquefois un petit peu discutable mais il y a un produit non mais tonton c'est pas ce qui donne oui mais tonton ne sait pas et du propylène glycol vous savez qu'il est utilisé très largement dans les boîtes de nuit vous en respirez chaque fois que vous allez danser quelque part oui mais c'est pour ça que je n'y vais plus non je veux dire que par rapport à 4000 produits non mais bien évidemment c'est un moindre mal c'est un très grand moindre mal oui c'est un très grand moindre mal mais s'il y a aussi des conséquences sur la santé il faut qu'on le dise parce que peut-être qu'il est préférable d'arrêter de fumer complètement la cigarette et de ne pas prendre autre chose plutôt que de prendre un produit qui lui-même pourrait être nocif même s'il l'est beaucoup moins que la cigarette parce que là aujourd'hui l'image de la cigarette électronique elle est je vapote mais je ne prends aucun risque pour ma santé s'il y a un risque lié au propylène glycone il faut qu'on le sache c'est ça le rapport c'est là où le ministre de la santé a demandé et c'est ça qui sera repris par ça va prendre 15 ans apparemment ils n'ont pas tous elles ne contiennent pas toutes du propylène glycone il y en a qui sont avec la sérine toutes ne se ressemblent pas mais je trouve je trouve ça je donne mon point de vue personnel qu'on diabolise qu'on diabolise beaucoup trop la cigarette électronique qui a quand même infiniment moins d'inconvénients que la cigarette tout court je ne trouve pas qu'on la diabolise vraiment en tout cas il y a des questions posées par le milieu scientifique et le milieu médical et c'est normal qu'on les pose bon en tout cas merci beaucoup alors je voudrais vous dire puisque vous parlez du tabac on va avec la mutuelle générale lancer une application pour les smartphones que vous allez voir apparaître là qui sera disponible mi-juin c'est une application qui sera gratuite pour arrêter de fumer toujours selon le même principe cette application on l'a développée ça coûte très cher de développer une application il fallait bien évidemment qu'on trouve un partenaire et là aussi la mutuelle générale nous a suivis donc vous pourrez vous verrez ça dans la presse sur l'Apple Store ce sera disponible donc surveillez c'est à partir de mi-juin vous verrez c'est une application pour arrêter de fumer qui est assez sympa ne serait-ce que parce qu'à chaque fois que vous avez envie de fumer vous appuyez sur un bouton et vous me voyez apparaître donc hein ça va au milieu de la nuit genre vous faites l'amour vous avez envie de fumer en même temps ça arrive vous appuyez je suis là genre je suis là avec vous voilà pendant le le ngolo-ngolo je suis là voilà vous verrez vous verrez ça courant juin je voudrais aussi vous dire que vous pouvez sur le site le club santé débat et sur le site de la mutuelle générale avoir des informations sur notre tour de France vous pourrez revoir les conférences vous pourrez revoir des best-of de tout ce qui s'est passé en fonction des thèmes qui vous intéressent et puis pour avoir des informations plus médicales avec des dossiers vous avez notre site allodocteur.fr vous voyez qu'il y a un dossier spécial addiction c'est sur ce site que nous avons tiré les vidéos que vous avez vues ce soir et vous aurez toutes les informations puisque c'est le site qui prolonge notre émission de France 5 merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements Générique